... ... L'Union d'Ophédée démocratique, de nous donner un choix, en toute liberté, en toute connaissance, et nous devions la possibilité de faire votre choix. Mais pourquoi nous avons choisi d'accompagner le pays d'Amatois? Nous ne l'avons pas fait pour lui. Nous l'avons fait pour le Sénégal. Nous l'avons fait pour les générations futures et nous l'avons assumé. Parce qu'à tout fin de l'année, nous avions fait, on avait signé ensemble une lettre ouverte aux forces vives de la nation absolue pour sécuriser la République. Au nom de la République. Au nom de la République. Et de la démocratie. Et de la démocratie. Waouh. Parce que je pense qu'à une équipe à un tournant, qui est que chaque Sénégalais, chaque patriaque, vendre Dieu ses responsabilités. Parce que c'est lui, d'autres l'ont construit. Le président Makassal est venu. Je ne parle pas sur des conditions gratuites. Je ne parle pas de principes. Je ne suis pas pour l'orateur qui a fait 25 ans de s'éclaturer avant de rencontrer le président Makassal. Mais dans Makassal, ce qu'il a fait pour le pays, il a touché tous les segments de ce pays et il a poussé notre économie. Le président Makassal que ça a mis en place tous les mécanismes qui peuvent nous éviter de connaître ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Et j'ai dit que le pétrole n'est pas une malédiction. Le pétrole est une bonne chose parce que l'on ne l'a dit, ça permet le développement. Mais si vous n'êtes pas préparé pour voir comment le gérer, vous vivez des malédictions. Nous n'avons pas le droit de connaître la malédiction. Parce qu'il y a des souvenirs dans le club. Et nous avons tous les gens qui nous ont précerés, il va falloir que nous voulons qu'est-ce que ces pays n'ont pas réussi pour voir ce qu'on appelle la malédiction. Le président Amnon, c'est pourquoi il est en train de former les gens. Il pense aux générations futures, il règle les problèmes de gouvernance, il a mis en place des mécanismes de contrôle et de gestion de ce pétrole-là. Il va falloir que les gens, parmi nous, nous devons dire qu'il y a un problème pour nous, nous avons mal l'état de l'air, 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 le président de Wattenham. Il nous reste à faire ce qu'il faut faire. Au moment de bénéphilie, il a parlé du contenu local. Si jamais nous retournons au contenu local, la question du contenu local, pourquoi le président a créé un secrétaire au contenu local ? Nous n'avons même pas assez communiqué sur ça. Quand vous prenez le terme, le terme en preuve du contenu local, le terme, il ne suffit pas de le conduire, il suffit d'utiliser les bords économiques qui l'encadrent pour que les PME, PMI puissent construire les kiosques, les marchés, les gares, que ce sont des pôles économiques, pour que les populations puissent les approprier pour nous tirer des profits. D'ici là, moi, il a raté la vérité du projet. Aujourd'hui, le contenu local nous n'avons pas repris sur le pétrole. Si on n'envoie pas nos PME, PMI, pour que nous utilisons l'aide, pour que nous puissions encadrer les pôles économiques où se trouve le pétrole, tirer des profits, nous aurons échoué. Il nous faudra continuer à former nos compatriotes pour que nous puissions contrôler le pétrole. Si c'est des barils, nous n'avons pas combien de barils. Si c'est le volume, comment contrôler ce volume-là ? Ce fait qu'il a abri les expertises et les moyens pour Rampo. Nous, nous avons exploitées le pétrole, et c'est un produit qui ne se renouvelle pas. Même si c'est renouvelé, c'est sur des milliers d'années que ça va se passer. Tout à fait, des millions. Quand vous avez un produit bon, il faut renouveler, il faut renouveler. Mais on va gérer de façon édoine pour en tirer le maximum de profits. Aujourd'hui, évitons aussi une chose, et je le dis, le président va nous utiliser à la conférence des intellectuels au pays des présents. Il disait que si nous n'arrivons pas à contrôler nos ressources minières, mieux vaut les laisser ici pour les générations futures. Absolument. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas contrôler le pétrole de l'île. Ce n'est pas le pétrole de l'île. Et puis, les grandes puissances aujourd'hui sont en train de mettre en place des réserves stratégiques. stratégiques, c'est quoi ? Ça veut dire que peut-être que pour une génération future, pour le dire, l'Arabie et le Sous-Di, les autres pays peuvent être des pays dépendants des Etats-Unis et de l'Union soviétique pour le cadre. Comme nous le disons, si nous pouvons le faire, c'est que contre le voulin, le président a dit que la politique n'est pas générationnelle, comme si nous m'allons, n'est pas contrôlée, c'est que pour les générations futures pour que nous n'allons pas de pétrole, nous n'allons pas des réserves stratégiques que nous pourrons utiliser. Parce que le pétrole ne veut pas aujourd'hui mettre des légumes sur ce que le président a réussi. Si le président est arrivé à réussir la COVID, s'il est arrivé à faire des personnes que nous vivons au pays debout, mais bon, de pouvoir le pétrole, de pouvoir d'être avec son esprit, avec les Sénégalais, de pouvoir d'être avec sa capacité d'interprétation et d'anticipation pour que le Sénégal soit aujourd'hui un pays qui a réussi à l'ensemble du sous-boursement. Pétrole. Tous les ministres de l'économie et des finances qui sont dans les pays pétroliers n'en donnent pas. Parce que quand vous faites votre budget, si nous on produit pas, mais nous avons le matin que nous avons dit que la crise est faite, cette prévision économique est dans nous. Donc il faudrait qu'on fasse très attention à notre interprétation. Il ne faudrait pas qu'on est dans la tête des Sénégalais que nous avons découvert du pétrole. Vos mots sont réglés. D'abord, alors c'est le paradis pour vous et tout. Nous créons une espèce d'espérance. Vos grands voies de vie nous nous laissent au cierre après parce que le produit que vous avez, c'est un produit qui est en échange du pétrole. Aujourd'hui, ce sont des pays qui sont dépendants des institutions financières et qui ont une population qui sont des populations déshéritées. donc il faudrait que nous nous communiquons et nous communiquons dans la République. Dignes Sénégal qui a une façon dignes du foupole, dignes du pétrole, dignes du pétrole, parce que c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a de la vision. Merci. Dignes de pétrole, mettre en place les mécanismes qui nous permettent de le gérer mais que ce n'est pas le pétrole qui va réunir le gouvernement du Sénégal. Une mauvaise communication va avoir des retours de lits qui vont faire très, très, très mal. On a vu des pays qui ont du pétrole. Qu'est-ce que ces pays sont députés aujourd'hui ? Et aujourd'hui, si tous les pays viennent, la Chine, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, c'est pour nos ressources sémiliennes. Ce sont pour nos ressources sémiliennes. Donc le Sénégal, une population qui sont conscients de ces gens-là qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui n'ont aucun magnétisme pour comprendre les enjeux mondiaux d'État, il y a des problèmes de gérance, il y a des problèmes qui divisent les Sénégalais, de créer de l'adversité alors que nous, aujourd'hui, nous avons la paix, nous avons une conscience que notre destin nous devons nous prendre en paix. Et quand nous avons un leader qui a de l'ambition, qui réussit des choses, on doit faire le maximum autour de cette personne pour défendre les gens de la France, nous le pouvons dans le cadre de nos communications. Et puis, moi, je vous le dis, il y a une nouvelle affaire. Il y a une une une, il y a une une, il y a une une, il y a une une. De grâce, sortez des groupes WhatsApp pour aller sur le terrain, rencontrez les populations. Vous avez un bilan, il faut aller le partager. Il ne faut pas avoir peur d'être insultés, il ne faut pas avoir peur d'être attaqués. Les Sénégalais, quel mot l'aide ? Mais il faut les respecter, il faut leur parler, il faut avoir le courage de les affronter. Le meilleur élément et la meilleure dépense, c'est le bilan que vous avez et le rêve. Parce que le président, il fait rêver les Sénégalais. Dionne Fédéral Kennedy, ici, n'avait pas fait rêver les années, il s'avait dénissé sur la Lune. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501